L'actualité à l'étranger, et va-t-on vers un réchauffement diplomatique entre Washington et Pékin ? Cela fait cinq ans qu'un chef de la diplomatie américaine n'avait pas mis les pieds en Chine. Et depuis, les deux pays, les tensions entre les deux pays se sont considérablement aggravées. La visite d'Anthony Blinken est donc importante. Souvenez-vous, elle avait été annulée après l'affaire du ballon espion chinois au-dessus des Etats-Unis. Et cette visite est avant tout l'occasion de revenir à la table des discussions. La correspondance de Sébastien Le Belzic à Pékin. Les deux superpuissances ne se parlaient quasiment plus depuis sept mois, depuis la rencontre du G20 entre Joe Biden et Xi Jinping à Bali. Anthony Blinken est donc arrivé à Pékin ce dimanche avec de nombreux dossiers dans ses bagages. Taïwan, l'Ukraine, les accusations d'espionnage réciproques et la guerre commerciale entre les deux pays. On écoute le secrétaire d'Etat américain. Nos deux pays doivent pouvoir gérer notre relation de manière responsable, notamment en discutant des défis à relever, en remédiant aux idées fausses et en évitant des erreurs de calcul. Mais Pékin pose ses conditions. Wang Wanbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Les Etats-Unis ne doivent pas espérer traiter avec la Chine en position de force. Le développement de nos relations doit être basé sur le respect et l'égalité de traitement. Les deux pays doivent respecter les différences en matière d'histoire et de système social. Pour Pékin, c'est une sorte de choc des cultures, l'opposition de deux systèmes comme au temps de la guerre froide. Personne ne s'attend vraiment à une avancée majeure pendant cette visite, le fossé entre Pékin et Washington étant devenu trop important pour être comblé en quelques heures. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.